On vient ici dans le cadre de la formation du DES GEPS Cyclisme, donc diplôme d'entraîneur. Et en fait, la FED de Rugby investit dans une salle environnementale où on peut faire de l'entraînement en conditions hypoxiques ou en conditions de chaleur. Et dans le cadre de la formation des entraîneurs de haut niveau, en fait, dans le cyclisme, c'est un outil qui nous intéresse. En tout cas, c'est des modalités de travail qu'il faut qu'on puisse transmettre à nos futurs entraîneurs pour qu'ils puissent aussi explorer des modalités d'entraînement pour améliorer encore les performances de nos coureurs. On est très, très heureux d'accueillir la première fédération qui vient de l'extérieur ici au sein national de l'hérodite de Marcoussi. Donc, la Fédération française de cyclisme qui vient donc en séminaire toute la journée pour travailler sur l'hypoxie, le stress environnemental et donc utiliser notre salle dans ce cadre là. L'avantage d'avoir une salle environnementale de ce type là, c'est qu'on peut en effet moduler des conditions environnementales comme on souhaite. Et qu'en effet, en passant simplement à une porte, on se retrouve de suite sur le terrain ou de suite à l'hébergement ou en restauration, en salle de musculation assez rapidement aussi. Donc, cette unité de lieu qu'offre le sein national de rugby est assez intéressante quand on veut faire l'entraînement de haut niveau et qu'on veut perdre le moins de temps possible. C'est clair qu'on va faire des allers-retours entre la théorie et la pratique. C'était vraiment le but ici, c'était de venir faire de la pratique pour que les entraîneurs ressentent un petit peu le type d'effort. Et les équipements que la Fédération de rugby propose nous permettent de lier ces deux aspects-là de la formation. Ça enrichit un peu tout le monde, de voir un peu comment chacune des disciplines peut travailler, chacun peut avoir des axes de réflexion qui sont différents. Et puis en échangeant, on peut se rendre compte finalement, il y a des points de recoupement ou des choses qui peuvent être intéressantes à travailler ensemble ou à mutualiser. On travaille avec la cellule accompagnement à la performance sur ces thèmes de travail-là. On est beaucoup en relation avec l'INSEP, avec différents chercheurs français aussi qui travaillent sur le thème. Et aujourd'hui, la Fédération française de cyclisme nous permet aussi d'entrer en échange avec cette fédération-là. Elle brille en ce moment au regard de ces résultats du week-end. Et donc c'est intéressant aussi pour nous d'échanger avec eux sur leur stratégie d'entraînement, sur leur motivation, sur leur souhait aussi de venir ici, de façon à ce qu'on puisse chacun, chacune, se faire progresser les uns les autres.